Yo les salais à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien c'est mon retour sur YouTube n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait je force oui exactement je force comme un gros malade alors pour vous expliquer un peu le bordel là en fait je suis en live sur ma chaîne Twitch Twitch.tv slash csebofficiel en temps normal on est en live tous les mercredis à 22h sauf que là actuellement on est vendredi 16 septembre 2022 il est 23h06 et c'est aujourd'hui la date de sortie officielle des iPhone 14 donc le 14 14 plus 14 pro 14 pro max avec toutes les dégnaisons de couleurs et de stockage que vous voulez et évidemment j'ai reçu le mien j'ai reçu le mien c'est quand même pas incroyable il va se le prendre dans la tête c'est tout ce qui m'est arrivé je voulais à tout prix recevoir cet iPhone le jour de sa sortie officielle j'y suis arrivé alors messieurs mesdames voici la marseillaise c'est donc l'unboxing le déballage à l'anglaise de cet iPhone 14 pro max petit colis reçu je vous avoue que repartir du boulot avec le colis c'était une longue journée c'était une très longue très très longue journée donc voilà on est parti je sais pas comment filmer parce que la caméra est au loin bref je sais pas si on peut peut-être faire un petit moment un moment il s'est mérite c'est ce genre de moment que j'aime bien tu tires sur la languette la languette elle se pète bon alors je vais peut-être ça marche pas frérot c'est quoi cette boîte là non mais s'il vous plaît c'est quoi là c'est quoi ça pourquoi la languette elle est pas dedans je me fais avoir c'est comme les kinder d'hélice dans les kinder d'hélice il y a une languette tirée sur la languette tu tires sur la languette tu restes avec la languette dans les mains bon on va essayer de l'autre côté oui c'était de l'autre côté ok ok bon alors c'est parti déballage le carton du chrono poste hop donc c'est du direct live je n'ai pas ouvert la boîte avant réellement c'est vraiment du direct live et je galère comme un saint-voin je suis désolé c'est assez mal filmé parce qu'en fait j'aurais dû mettre la caméra au dessus ben voilà je suis juste un débile putain et la boîte elle déconne toi il ya de la colle partout pas si vous voyez mais là on vous voyez il ya deux sur le côté on écarte là les côtés comme ça et c'est collé c'est vraiment genre collé merci de votre confiance qui fait c'est écrit en plus dans le carton merci de votre confiance et juste ici voilà allez on est parti ah putain alors vu les putains ça c'est cadeau ainsi pour le donc qu'est ce qu'on a à l'intérieur de la boîte orange votre commande du 11 septembre j'ai mis cinq jours pour le recevoir c'est fabuleux il ya un bon de retour tout en bas voilà pour ceux qui veulent le voir de toute façon c'est flou et en plus il ya mon adresse dessus et l'adresse de mon boulot donc va peut-être éviter de montrer ça dans la vidéo et dans le live et là pipi culotte alors alors je vous fais en mille je vous fais en mille regardez ce que je vois un putain putain le fils de il m'a foutu la trouille alors ce que en fait l'iphone il balade dans le carton il se balade dans le carton c'est un peu scandaleux je crois avant il mettait du plastique tout autour pour pas que ça bouge bon l'écologie on dira oui it works l'écologie oh c'est lourd merde le con il a failli niquer l'iphone voici donc madame mesdames et messieurs sous vos yeux ébahis la boîte de l'iphone pardon 14 pro alors je m'approche un peu pour pouvoir faire tout simplement le focus donc la boîte de l'iphone 14 pro que voici donc ça c'est le devant sur les tranches on n'a pas grand chose d'autre que iphone ici sur le dessus on a le logo apple de l'autre côté on a iphone et ici on a le logo apple voilà rien de très fou et derrière on a tout simplement les bas tous les caractéristiques techniques voilà iphone 14 pro câble sbc vers lightning adaptateur secteur et casque vendu séparément bande d'enfoirés donc on voit l'ouvrir alors là c'est pareil pour l'ouverture mais ça n'a pas changé depuis quelques années les petites tirettes les petites tirettes vertes je suis désolé c'est jaune c'est l'éclairage là donc je disais parce que ça faisait jaune les petites tirettes vertes en haut et en bas ça ça n'a pas changé c'est du classique donc on va tirer dessus tout simplement concentrez vous puisque là c'est une ouverture de la boîte nous sommes partis oh putain il est bon pardon la vache oh vacherie alors à l'intérieur de la boîte oh je transpire j'ai chaud les gars oh là là d'un coup j'ai chaud à l'intérieur de la boîte on a tout simplement dans le carton vous voyez un espace pour laisser passer les capteurs photo boîte comme d'habitude c'est c'est du carton ce qui pose la question c'est du carton c'est hyper costaud hyper solide c'est du apple ça déconne pas il n'y a pas de problème mais alors là il est beau il est beau il est très très beau les amis je vais essayer de vous montrer sans le faire tomber de la boîte voici là j'ai peur il va tomber c'est sûr l'iphone 14 au violet la couleur officielle de l'iphone 14 pro il est magnifique là vous le voyez un peu violet je crois là les peintures elles ont des reflets bizarre en fait violet là comme par exemple là je le vois presque noir si je tourne un petit peu à la lumière là je vois vraiment que c'est violet mais violet très sombre et j'ai même peut-être un peu de bleu suivant l'angle de vue vous n'avez pas tout à fait les mêmes reflets vraiment il est magnifique je suis super content comme ça vous avez ma réaction indirecte pour le live rappel un lieu là il va un twitch.tv slash csob officiel chaque mercredi à 22h je force non cette fois ci je ne force pas bien sûr que si je force bordel donc bah écoutez je vais l'enlever ça j'ai pas envie de l'enlever j'ai envie de le laisser comme ça voilà de le mettre dans un cadre oui paf terminé il y a une petite tirette en bas ici on vient de tirer je vais essayer de le soutenir pour pas qu'il se pète la gueule j'ai pas envie de le toucher j'ai pas envie de toucher l'iphone c'est horrible c'est monc c'est monc je te jure c'est pire que monc j'ai même pas envie de le toucher on va baptiser l'iphone avec nos traces de doigts les capteurs photo sont assez impressionnants alors évidemment je vous ai pas montré mais dans la boîte qu'est ce qu'on a on a tout simplement le câble lightning qui est juste ici alors je vais le laisser dans son emballage parce que chez moi déjà un câble lightning que j'ai acheté au mois et puis au dessus au dessus on a tout simplement les petites notices très succinctes avec le petit l'indication juste ici design by apple in california et rien que de lire rien que de le dire ça fait tout bizarre et ça ça fait c'est la tradition apple donc à l'intérieur qu'est ce qu'on a on a tout simplement la clé pour le la petite clé pour le tiroir de la carte sim donc ça c'est spécifique aux versions hors us et puis ensuite on a le guide de garantie et de sécurité et on a l'autocollant l'autocollant apple alors qu'ils sont le moins ne sert absolument rien à part faire de la publicité gratuite pour apple mais en n'ont pas besoin s'ils veulent de la publicité ils payent évidemment il faut que tout le monde un voilà bah oui qu'est ce que je vous dise c'est pas gratuit les publicités les gars et si c'était fin c'est 100 mille euros les 30 secondes alors qu'est ce que je te dise et voici donc la différence notable du dos de l'iPhone 14 pro versus mon 12 pro max que j'avais avant voilà et donc voici ici vous avez le 12 pro max là vous avez le 14 pro et on note bien la différence au niveau des capteurs photos c'est vachement plus grand sur le 14 pro que sur le 12 pro max ici alors bon bah y'a pas à chier au niveau de la taille c'est quand même beaucoup petit beaucoup plus compact sur le sur le 14 pro là j'ai pas envie de le prendre ça me fait chier on a bel et bien le affiché il décote le con on a bel et bien je sais pas si vous allez le voir mais il ya bien le tiroir pour la carte sim croyez moi sur parole s'il vous plaît parce qu'on voit pas du tout alors pourquoi j'ai dit ça tout simplement parce que la version américaine de l'iPhone 14 pro vous n'avez plus le chariot sim ça n'existe plus c'est l'iPhone 14 pro est compatible avec la sim et vous devez utiliser unissime pour pouvoir faire fonctionner la 4g la 5g voici le premier démarrage tout premier de l'iPhone 14 pro max en ce 16 septembre 2022 c'est parti et voilà c'est parti messieurs dames je veux le voir moi aussi c'est magnifique déjà ah non ah c'était pour faire un petit effet très sympathique je n'ai pas vu l'effet et vous avez vu avant moi sur l'écran d'accueil comme ça avec la pilule en haut et je vais regarder français c'est beau alors la finesse d'affichage de l'écran ne me choque pas par rapport au 12 pro max c'est la même chose la densité de pixels est quasiment la même enfin le 12 pro max évidemment c'est là non j'ai des conneries c'est pas la même densité de pixels comme le 12 pro max est plus grand mais par rapport à l'iPhone 12 pro par exemple on n'a pas un gap incroyable sur l'écran c'est c'est la même technologie d'écran qui est utilisé c'est un liquide retina xdr salade tomate au nion comme ils aiment bien nous les vendre chez apple super et je crois que c'est les mêmes écrans que sur les macbook pro les derniers macbook pro et donc là on a le traditionnel bonjour dans toutes les langues les iphone 14 pro viennent avec ios 16 préinstallé dessus mais apple nous a déjà indiqué que tous les iphone qui allaient être reçus aujourd'hui le 16 septembre donc le mien avec aller recevoir un patch correctif parce qu'il ya des bugs dans ios 16 donc il ya un patch correctif qui est sorti va falloir que je regarde et ben je vais mettre à jour tout ça succinctement donc on va slayer vers le haut l'écran 120 hertz est super agréable pays ou région france on va sélectionner français donc il va nous charger la langue c'est plus ou moins long forme d'adresse indiquer sur votre iphone doit utiliser le féminin le masculin une langue neutre pour s'adresser à vous pas masculin enfin ça c'est vous qui choisissez d'accord mais moi je vais comme je vais mettre masculin ça c'est nouveau je l'avais pas avant le démarrage rapide approcher votre iphone votre iphone actuel de cet iphone pour vous connecter lancer la configuration donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement tenté de transférer les données de mon iphone 12 pro max vers le 14 pro qui est juste ici donc on va tout simplement attendez le coup et ben voilà regardez ça marche tout seul donc là ce qui vient de se passer c'est que sur mon iphone 12 au max j'ai une petite un petit pop-up qui s'affichait et donc là il faut tout simplement venir placer l'ancien iphone pour prendre la photo d'un motif en fait qui s'affiche sur le le nouvel iphone qui est ici donc là j'ai un motif qui s'affiche et je vais venir tout simplement prendre en photo je vois là ça va très vite en fait je place tout simplement le cercle en face du motif et voilà donc là c'est en train de se faire l'activation de votre iphone peut prendre plusieurs minutes donc là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de le faire tout simplement une copie de mes données en direct entre iphone donc de mon ancien iphone max qui est ici à gauche vers mon iphone 14 pro qui vient d'arriver et juste ici à droite donc la prochaine étape il faut configurer face id et là je suis en train de voir déjà l'utilisation de la dynamique island tout en haut en fait dans la dynamique island ici vous avez un petit point vert qui s'est affiché avec tous les capteurs face id qui fonctionne voyez et donc ça c'est ça c'est nouveau vraiment ça je vais je vais apprendre à l'utiliser donc là je vais configurer face id voilà on va s'arrêter là dessus après tout c'était juste une vidéo de déballage et première configuration de l'iphone 14 pro c'était très 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 à l'arrache cette vidéo a été enregistrée en même temps qu'un live qui est diffusé sur twitch.tv slash ccb officiel tous les mercredis à 22h je suis en live venez me voir s'il vous plaît twitch.tv slash ccb officiel merci beaucoup voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux twitter et instagram tout est dans la description j'ai une chaîne twitch ça fait plusieurs fois je vous le dis dans la vidéo twitch.tv slash ccb officiel tous les mercredis à 22h venez me voir s'il vous plaît merci beaucoup pour le live là tout de suite et bah j'ai une chaîne youtube 1 youtube.com slash ccb officiel une vidéo tous les dimanches à 15h et puis voilà on termine là dessus c'était seb je vous souhaite de passer une bonne soirée et vive l'iphone 14 pro des bisous je vais se mire